Chapitre 29 La naissance de Jésus Efficacité salvatrice de la maternité divine de Marie Le 6 juin 1944 Je revois l'intérieur de ce pauvre refuge de pierre où Marie et Joseph ont trouvé asile et partagent le sort des animaux. Un petit feu sommeille, de même que son gardien. Marie relève doucement la tête de sa couche et regarde. Voyant que Joseph a la tête qui tombe sur la poitrine comme s'il réfléchissait, elle pense que la fatigue a triomphé de son désir de rester éveillée. Elle a un bon sourire et s'assied, puis s'agenouille en faisant moins de bruit que ne peut en faire un papillon qui se pose sur une rose. Un sourire heureux sur le visage, elle prie. Elle prie les bras écartés, pas vraiment en croix mais presque, les paumes tournées vers le ciel et en avant, sans jamais paraître fatiguée de cette position pénible. Puis elle se prosterne, le visage contre le foin, dans une prière encore plus profonde, une longue prière. Joseph se secoue. Il voit que le feu est presque mort et que l'étable est dans une quasi-obscurité. Il jette une poignée de brindilles extrêmement fines et la flamme se réveille. Il y ajoute des rameaux un peu plus gros, puis encore plus gros, car le froid doit être piquant. Le froid de cette nuit d'hiver paisible pénètre en effet de toutes parts dans ses ruines. Le pauvre Joseph doit être gelé, car il se trouve près de la porte, appelons comme cela l'ouverture sur laquelle son manteau fait office de rideau. Il avance ses mains vers la flamme, défait ses sandales et en approche ses pieds. Il se réchauffe. Quand le feu a bien pris et que sa lumière est assurée, il se tourne. Il ne voit rien, même plus le voile blanc de Marie qui traçait auparavant une ligne claire sur le foin sombre. Il se met alors debout et s'approche lentement de la couche. « Tu ne dors pas, Marie ? » demande-t-il. Il le demande à trois reprises jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et réponde. « Je prie. » « Tu n'as besoin de rien ? » « Non, Joseph. » « Essayez de dormir un peu ou du moins de te reposer. » « Je vais essayer, mais prier ne me fatigue pas. » « Bonne nuit, Marie. » « Bonne nuit, Joseph. » Il les enlève de temps en temps pour alimenter le feu, puis retourne à sa prière fervente. « Excepté le bruit du bois qui crépite et celui de l'âne, qui de temps à autre frappe le sol du pied, on n'entend rien. » « Un rayon de lune pénètre par une fissure du plafond, comme une lame immatérielle d'argent qui s'en va chercher Marie. » « Au fur et à mesure que la lune monte dans le ciel, il s'allonge et finalement l'atteint. » « Le voilà sur la tête de Marie en prière, la nimbante blancheur. » Marie lève la tête comme sur un appel du ciel et se remet à genoux. « Oh, comme c'est beau ici ! » Elle lève la tête qui semble resplendir à la blanche lumière de la lune et un sourire la transfigure, un sourire qui n'est plus humain. Que voit-elle ? Qu'entend-elle ? Qu'éprouve-t-elle ? Elle seule pourrait dire ce qu'elle a vu, entendu et éprouvé au moment fulgurant de sa maternité. Je vois seulement la lumière ne cesser de grandir autour d'elle. On dirait qu'elle descend du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'entourent et surtout d'elle-même. Son vêtement bleu foncé a maintenant pris l'apparence d'un bleu d'une douceur céleste de Myosotis. Ses mains et son visage semblent devenir bleutés, comme s'ils étaient placés sous le feu d'un saphir immense éclair. Cette couleur me rappelle, en plus pâle, celle que j'ai vue dans les visions du paradis ou de la venue des mages. Elle se diffuse toujours plus sur les objets, les revêt, les purifie, les rancent splendides. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie, elle absorbe celle de la lune. On dirait même qu'elle attire à elle tout ce qui peut lui arriver du ciel. C'est elle désormais qui est dépositaire de la lumière, celle qui doit donner cette lumière au monde. Et cette lumière béatifique, irrésistible, incommensurable, éternelle, divine, qui est sur le point de nous être donnée, s'annonce par une aube, un éveil de lumière au clairon, un cœur d'atomes de lumière qui ne cesse de croître comme une marée, et de s'élever comme de l'encens, qui descend en torrent et se déploie comme un voile. La voûte, couverte de fissures, de toiles d'araignées, de décombres en séries qui tiennent en équilibre instable par quelques prodiges de la statique, cette voûte noire, enfumée, repoussante, ressemble à celle d'une salle royale. Chaque pierre est un bloc d'argent, chaque fissure une clarté opaline, chaque toile d'araignée un précieux baldaquin tissé d'argent et de diamants. Un gros lézard qui sommeille entre deux blocs de pierre semble être un bracelet d'émeraude oublié là par une reine. Une grappe de chauve-souris engourdie, un précieux lustre d'onyx. Le foin qui pend de la plus haute des mangeoires n'est plus de l'herbe, mais d'innombrables fils d'argent pur qui tremblent dans l'air avec la grâce de cheveux dénoués. La mangeoire inférieure, en bois sombre, est devenue un bloc d'argent bruni. Les murs sont recouverts d'un brocard où la blancheur de la soie disparaît sous une broderie de perles en relief. Quant au sol, qu'en dire ? C'est du cristal illuminé par une lumière blanche. Les seillies ressemblent à des roses de lumière jetées à terre en signe d'hommage et les trous à des coupes précieuses qui dégagent arômes et parfums. La lumière ne cesse de croître, l'œil ne peut la supporter. Comme absorbée par un voile de lumière incandescente, la Vierge y disparaît et la mer en émerge. Oui, quand la lumière redevient supportable à mes yeux, je vois Marie tenant son fils nouveau-né dans les bras. C'est un petit bébé rose épautelé qui s'agite et se débat de ses mains, grosses comme un bouton de rose, et de ses petits petons qui tiendraient bien dans le cœur d'une rose. Il vagit d'une voix tremblante, exactement celle d'un agneau qui vient de naître, en ouvrant une bouche qui ressemble à une fraise des bois, et en montrant une petite langue qui tremble contre son palais rose. Il bouge une tête si blonde qu'on la croirait sans cheveux, une petite tête que sa mère soutient de la paume de sa main tout en regardant son bébé. Elle l'adore en pleurant et riant tout à la fois, et s'incline pour y déposer un baiser, non pas sur sa tête innocente, mais au milieu de la poitrine, là où son petit cœur bat, et cela pour nous, là où un jour se trouvera la blessure. Sa mère la lui soigne par avance, cette blessure, par son baiser immaculé. Le bœuf réveillé par la clarté se lève dans un grand bruit de sabots et mugis, et l'âne tourne la tête hébrée. C'est la lumière qui les réveille, mais j'aime à penser qu'ils ont voulu, eux aussi, saluer leur Créateur de leur part et de la part de tous les animaux. Joseph aussi qui priait, comme en extase, avec une intensité telle qu'il s'était isolé de tout ce qu'il entourait, se secoue. Entre ses doigts dont il se couvre le visage, il voit filtrer cette étrange lumière. Il découvre son visage, lève la tête, se tourne. Le bœuf debout lui cache Marie, mais elle l'appelle. « Joseph, viens ! » Il accourt et devant le spectacle s'arrête comme foudroyé de respect et va tomber à genoux là où il se trouve. Mais Marie insiste. « Viens, Joseph ! » Prenant appui de la main gauche sur le foin et tenant de la main droite l'enfant tout contre son cœur, elle se lève et se dirige vers Joseph, qui s'avance d'un pas hésitant, pris entre le désir de venir à elle et la crainte d'être irrespectueux. Au pied de la couche, les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. « Viens, offrons Jésus au Père ! » dit Marie. Tandis que Joseph s'agenouille, elle debout entre les deux troncs qui soutiennent la voûte, élève son enfant dans ses bras et dit « Me voici ! » C'est pour lui, mon Dieu, que je prononce ces mots. Me voici pour faire ta volonté. Et avec lui, moi, Marie, et Joseph, mon époux. Voici tes serviteurs, Seigneur, que nous fassions toujours ta volonté à tout moment et en toute occasion pour ta gloire et par amour pour toi. Puis Marie se penche, dit « Prends-le, Joseph, et lui offre l'enfant. » « À moi ? À moi ? Oh non ! Je n'en suis pas digne ! » Joseph est tout intimidé, anéanti à l'idée de devoir toucher Dieu. Mais Marie insiste en souriant. « Tu en es bien digne. Nul ne l'est plus que toi, et c'est pour cette raison que le Très-Haut t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je vais chercher l'élange. » Rouge comme une pivoine, Joseph étend les bras et prend le poupon de chair qui crie de froid. Mais une fois qu'il l'a dans les bras, il abandonne son intention première de le tenir loin de lui par respect et il le serre contre son cœur en éclatant en sanglots. « Oh Seigneur ! Mon Dieu ! » Puis il se penche pour baiser les petits pieds et les sanglacer. Alors il s'assied par terre, le presse contre lui et se sert de son manteau marron et de ses mains pour essayer de le couvrir, de le réchauffer, de le défendre contre la bise nocturne. Il voudrait aller à côté du feu, mais là-bas un courant d'air pénètre par la porte. Mieux vaut rester là où il est. Ou plutôt, mieux vaut aller entre les deux animaux qui le protégeront du courant d'air et donneront de la chaleur. Il va donc se placer entre le bœuf et l'âne, tournant le dos à la porte, pencher sur le nouveau-né pour lui faire de sa poitrine une niche dont les côtés sont une tête grise aux longues oreilles et un gros museau blanc aux naseaux fumants et aux bons yeux humides. Marie a ouvert le coffre et en a tiré des linges et des langes. Elle est allée auprès du feu et les y a réchauffés. Elle s'avance maintenant vers Joseph et enveloppe l'enfant dans la toile tiédie, puis dans son propre voile pour protéger la petite tête. « Où allons-nous le mettre maintenant ? » demande-t-elle. Joseph regarde autour de lui, réfléchit. « Attends, » dit-il, « poussons plus loin les deux animaux et leurs foins, tirons vers le bas le foin qui se trouve là au-dessus et mettons Jésus à l'intérieur. Le bois du bord de la mangeoire le protégera des courants d'air. Le foin fera office d'oreiller et le souffle du bœuf le réchauffera un peu. Mieux vaut le bœuf, il est plus patient et tranquille. » Joseph se met à l'œuvre pendant que Marie berce son enfant en le serrant sur son cœur et en appuyant sa joue contre la petite tête pour lui transmettre un peu de chaleur. Joseph ranime le feu sans lésiner sur le bois pour obtenir une belle flamme et réchauffer le foin et à mesure qu'il le sèche, il le met sur son sein pour l'empêcher de refroidir. Lorsqu'il en a entassé suffisamment pour faire un petit matelas à l'enfant, il va à la mangeoire et la range pour en faire un berceau. « C'est prêt, » dit-il. « Maintenant, il nous faudrait une couverture pour empêcher le foin de le piquer et pour le recouvrir. » « Prends mon manteau, » dit Marie. « Tu vas avoir froid. » « Oh, ça ne fait rien. La couverture est trop rugueuse alors que mon manteau est doux et chaud. Je n'ai pas froid du tout. » « Mais qu'il ne souffre plus, lui. » Joseph prend alors l'ample manteau de douce laine bleue foncée et l'installe en double sur le foin. Un pan retombe hors de la crèche. Le premier lit du sauveur est prêt. De sa douce démarche ondoyante, Marie l'y porte et l'y dépose, le recouvre avec le pan du manteau qu'elle ramène aussi autour de sa tête nue qui enfonce dans le foin dont elle est à peine protégée par le fin voile de Marie. Seul le petit visage de Jésus, gros comme le poing, reste à découvert et le couple, penché sur la crèche, tout heureux, le regarde dormir de son premier sommeil. La chaleur des langes et du foin a calmé ses pleurs et apporté le sommeil au doux Jésus. Marie dit Je t'avais promis qu'il allait venir t'apporter sa paix. Te rappelles-tu la paix qui était en toi au temps de Noël quand tu m'as vue avec mon bébé ? C'était alors pour toi un temps de paix, mais voici venir un temps de souffrance. Mais tu le sais désormais, c'est par la souffrance que l'on gagne la paix, tout comme chaque grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Jésus-homme redevint Jésus-Dieu après ses terribles souffrances de la Passion. Il redevint la paix, paix dans le ciel d'où il était venu et d'où il la répand maintenant sur ceux qui dans le monde l'aiment. Mais aux heures de la Passion, lui, il fut privé de la paix du monde. S'il l'avait ressenti, il n'aurait pas souffert. Or, il fallait qu'il souffre et qu'il souffre complètement. Moi, Marie, j'ai racheté la femme par ma maternité divine. Mais ce ne fut que le début de la rédemption de la femme. Me refusant à toute union humaine en faisant vœu de virginité, j'avais repoussé toute satisfaction charnelle et mérité la grâce de Dieu. Mais cela n'était pas suffisant, car la faute d'Ève était un arbre à quatre branches, orgueil, cupidité, gourmandise et luxure. Elle devait donc être coupée toutes les quatre avant de stériliser l'arbre jusqu'aux racines. C'est en m'humiliant jusqu'au plus profond de moi-même que j'ai vaincu l'orgueil. Je me suis humiliée devant tout le monde. Je ne parle pas de mon humilité face à Dieu. Toute créature la doit au très haut. Son verbe la possédait. Je devais la voir, moi qui étais une simple femme. Mais as-tu jamais réfléchi aux humiliations que j'ai dû subir de la part des hommes qui, plus et sans me défendre de quelque manière que ce soit ? Joseph lui-même, qui était juste, m'avait accusé dans son cœur. Les autres, qui n'étaient pas justes, avaient péché en me calomniant sur ma grossesse et telle une vague amère, la rumeur de leurs paroles était venue se briser contre mon humanité. Ce furent les premières des humiliations innombrables que me valurent ma vie de mère de Jésus et du genre humain. Humiliation de la pauvreté, de la fuite, des reproches des parents et amis qui, par ignorance de la vérité, taxaient de faiblesse ma conduite maternelle envers mon Jésus devenu jeune homme. Humiliation encore au cours des trois années de son ministère. Humiliation cruelle à l'heure du calvaire, jusqu'à devoir reconnaître que je n'avais pas de quoi acheter de lieu de sépulture pour mon fils ni des aromates. J'ai vaincu la cupidité de nos premiers parents en renonçant d'avance à mon enfant. Une mère ne renonce jamais à son enfant à moins d'y être forcé. Si la patrie, l'amour d'une épouse ou Dieu lui-même l'arrache à son cœur, elle se rebiffe contre la séparation. C'est naturel. Son fils grandit dans son sein et le lien qui le tient uni à nous n'est jamais complètement rompu. Le canal vital de l'ombilique a beau être coupé, il reste toujours un air qui part du cœur de la mère et se greffe sur le cœur de son enfant, un air spirituel et plus vivant, plus sensible qu'un air physique. Et elle le sent s'étirer jusqu'à la souffrance si l'amour de Dieu ou d'un être ou encore les exigences de la patrie éloignent le fils de sa mère. Et il se brise en déchirant le cœur si la mort arrache un enfant à sa mère. En ce qui me concerne, j'ai renoncé à mon fils dès l'instant où je l'ai eu. Je l'ai donné à Dieu, je vous l'ai donné. Moi, je me suis dépouillé du fruit de mon sein pour réparer le vol par rêve du fruit de Dieu. J'ai vaincu la gourmandise, celle du savoir et celle de la jouissance, en acceptant de savoir uniquement ce que Dieu voulait que je sache, sans demander ni à lui ni à moi plus que ce qui m'était dit. J'ai cru sans chercher plus loin. J'ai vaincu la gourmandise de la jouissance parce que je me suis refusé à toute satisfaction charnelle. Ma chair, je l'ai mise sous mes pieds. La chair, cet instrument de Satan, je l'ai gardé avec Satan sous mon talon pour m'en faire un escabeau qui me permette de m'approcher du ciel. Le ciel, voilà mon but. C'est là où est Dieu, ma seule fin, une fin qui loin d'être gourmandise est un besoin béni de Dieu qui ne veut nous voir d'appétit que pour lui seul. J'ai vaincu la luxure qui est la gourmandise portée jusqu'à la gloutonnerie. Tout vice non réfréné conduit en effet à un vice plus grand. Et la gourmandise d'Ève, déjà coupable, la conduisit à la luxure. Il ne lui a pas suffi de se satisfaire seule. Elle voulut amener sa faute à une intensité raffinée. Elle a connu la luxure et l'a fait connaître à son compagnon. J'en ai renversé les termes et au lieu de descendre, je me suis toujours élevé. Au lieu de faire des choix, j'ai toujours entraîné vers le haut et de mon compagnon qui était un homme honnête, j'ai fait un ange. Dès que j'ai possédé Dieu et avec lui ses infinies richesses, je me suis hâtée de m'en dépouiller en disant « Voici, que ta volonté soit faite pour lui et par lui. Une personne chaste est celle qui fait preuve de retenue non seulement dans sa chair mais aussi dans ses affections et ses pensées. Je devais être la femme chaste pour réduire à rien la femme impudique de la chair, du cœur et de l'esprit. Dès lors, je n'ai jamais abandonné cette retenue en ne disant même pas de mon fils qui n'était qu'à moi seul sur la terre comme il n'était qu'à Dieu au ciel, il est à moi et je le veux. Toutefois, cela ne suffisait pas encore pour rendre à la femme la paix perdue par Ève. C'est au pied de la croix que je voulais obtenu en voyant mourir celui que tu as vu naître. En me sentant arracher les entrailles au cri de mon enfant qui mourrait, je me suis vidée de toute féminité. Je n'étais plus chère mais ange. Marie, l'épouse vierge de l'esprit est morte à ce moment précis. La mère de la grâce est restée, celle dont la torture vous a engendré à la grâce et vous l'a donné. C'est au pied de la croix que la femelle que j'avais reconsacrée en tant que femme la nuit de Noël a acquis le moyen de devenir créature des cieux. C'est pour vous que j'ai fait tout cela en me refusant toute satisfaction sensuelle si sainte fut-elle. Ève, vous avez réduite à l'état de femelle à peine supérieure aux compagnes des animaux mais j'ai fait de vous à condition que vous le vouliez les saintes de Dieu. J'ai atteint ce sommet pour vous. Comme je l'avais fait pour Joseph, je vous ai élevés vers les hauteurs. Le rocher du calvaire est mon mont des oliviers. C'est là que j'ai pris mon élan pour porter jusqu'aux cieux l'âme à nouveau sanctifiée de la femme en même temps que ma propre chair glorifiée pour avoir porté le verbe de Dieu. Par là, j'ai effacé en moi jusqu'à la dernière trace d'Ève, la dernière racine de cet arbre à quatre rameaux toxiques et aux racines plongées dans la sensualité qui avait entraîné l'humanité à sa chute et qui vous mordra les entrailles jusqu'à la fin des siècles et jusqu'à la dernière femme. C'est de là où je resplendis dans le rayonnement de l'amour que je vous appelle et vous indique le remède pour vous vaincre vous-même, la grâce de mon Seigneur et le sang de mon Fils. Quant à toi, ma voix, repose ton âme dans la lumière de cette aube de Jésus et trouve-y la force nécessaire pour les crucifixions à venir qui ne te seront pas épargnées. Car c'est ici que nous te voulons et on n'y arrive que par la souffrance. C'est ici que nous te voulons et l'on y monte d'autant plus haut qu'on a supporté davantage de souffrance pour obtenir la grâce au monde. Va en paix, je suis avec toi. Sous-titrage ST' 501